Alors dans les exercices donnés aujourd'hui, tout tourne autour de la fonction logarithme néperien. Une première question qui concerne une équivalence sur des équations, une deuxième partie pour laquelle j'ai déjà résolu l'équation et une troisième qui a un rapport avec le taux d'augmentation. Donc première question, on va vous demander de choisir parmi les quatre propositions. Moi je décide de mener une résolution par le calcul et d'oublier les propositions qui me sont faites et de partir du principe que je vais résoudre ça. Alors pour résoudre une équation avec du logarithme, on avait vu dans de précédents exercices, on avait besoin de se ramener à une forme de ce type ln de A égale ln de B. Donc transformer le membre de gauche sous la forme d'un seul logarithme et transformer le membre de droite sous la forme d'un seul logarithme. Alors le membre de gauche, c'est une somme de logarithmes. Si je me réfère à ce qu'on a déjà fait, on a vu que le logarithme de 3 plus le logarithme de 4, c'était égal au logarithme de 3 multiplié par 4. On va faire la même chose ici pour le logarithme de x plus le logarithme de x plus 3, qui va être égal au logarithme de x multiplié par x plus 3. Ça, c'est mon membre de gauche, écrit sous la forme d'un seul logarithme néperien. Maintenant, 3 ln de 2. Alors 3 ln de 2, on avait vu dans le cours sur le logarithme néperien que une propriété algébrique nous permet de conclure qu'on a une égalité entre ces deux nombres. Donc on peut écrire 3 ln de 2 sous la forme d'un seul logarithme, ln de 2 puissance 3. Une fois que l'on a cela, on arrive à ln de A égale ln de B. Donc on peut conclure que A, qui est écrit comme ça, est égal à B. Si je veux me ramener à des propositions qui sont faites là précédemment, je me rends compte que dans les propositions qui sont faites, elles sont développées. Enfin, en tout cas, l'expression du membre de gauche est développée. Donc ce que je vais faire ici. x facteur de x plus 3, quand on dévoque, ça fait x carré plus 3 en 6. Et 2 puissance 3, ça va faire 8 dans le membre de droite. Donc ça, c'est équivalent à x au carré plus 3x égale à 8. Et maintenant, parmi les propositions qui me sont faites, il y a la réponse D. Et il y a une seule bonne réponse, donc c'est la D. L'exercice 3, la résolution de l'équation, je l'ai faite. Et j'essaie de me ramener à une équation de la forme ln de x égale à 1 nombre. Ce que je n'avais pas au départ. Donc pour cela, j'ai retranché 0,01 dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Ça me permet d'obtenir cette deuxième équation. Puis j'ai divisé par 2, ce qui me permet d'obtenir la troisième. J'ai calculé moins 0,01 sur 2. Je l'ai écrit sous forme décimale. Puis j'ai appliqué l'exponentielle. Et en appliquant l'exponentielle, j'ai obtenu une valeur exacte. Puis une valeur approchée à 10 puissance moins 3. Et l'exercice qui était donné dans le tuto précédent, quel pourcentage annuel moyen d'augmentation doit-on appliquer pendant 5 ans pour aboutir au final à une hausse des prix de 30% ? Alors je rappelle que l'intuition ici pourrait nous amener à conclure qu'il faudrait augmenter de 6%. On pourrait se dire 30 divisé par 5, ça fait 6. Donc si on fait du 6% chaque année pendant 5 ans, on va obtenir du 30%. Et je rappelle que c'est une intuition qui est fausse. Dans les tutos précédents, je vous avais montré que si on faisait comme ça, eh bien on n'arrivait pas au prix souhaité. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à une augmentation de 30%, mais à une augmentation bien plus importante d'ailleurs. Donc pour pouvoir faire cela, on compare non pas les pourcentages, mais on va comparer les coefficients multiplicateurs. Ce qui va nous amener à poser des équations à partir des coefficients multiplicateurs. Donc ici, on va considérer le coefficient multiplicateur global, qui est associé à 1 plus 30 sur 100, c'est-à-dire 1,3. Donc globalement, soit on augmente nos prix de 30% d'un seul coup, et cela revient à multiplier les prix par 1,3, soit on va être plus tempéré, et on va appliquer une augmentation annuelle qui, elle, ne sera pas de 30%, qu'on ne connaît pas, qui va être de 1 plus t sur 100, avec t qui serait positif. Alors, si on applique le coefficient multiplicateur annuel chaque année pendant 5 ans, on va se retrouver à faire cm annuel fois cm annuel fois cm annuel. Et ça, ça nous donne un cm annuel puissance 5. Et maintenant, soit on augmente d'un coup, soit on augmente progressivement, mais en tout cas, on doit arriver au même résultat. C'est la raison pour laquelle nous allons avoir une équation qui va nous dire, enfin, une égalité pour le moment, cm annuel puissance 5 est égal à cm global. Et si on transforme ça maintenant grâce aux expressions précédentes, ou aux nombres précédents, on va arriver à une équation d'inconnu t. Ça fait 1 plus t sur 100 puissance 5 égale à 1,3. Avec un t minuscule. Alors, on a vu comment résoudre ce type d'équation. Et ce type d'équation, certains, peut-être, seraient tentés d'oublier la résolution et de se dire, ce que je vais faire là, c'est de développer, puisque j'ai une expression à la puissance 5 et je vais la développer. Donc certains, parfois, tentent d'utiliser une formule d'identité remarquable pour de la puissance 5. Et écrivent les choses comme ça. Donc ils écrivent 1 puissance 5 plus t sur 100 puissance 5. Alors, il n'existe pas de formule aussi simple pour un développement à la puissance 5. Celle-ci, elle est fausse. Elle ne fonctionne pas pour n'importe quelle valeur de t. Donc ce n'est pas ainsi qu'on développe. Il en existe, des formules de développement comme ça. Pour développer à la puissance 5, elles sont difficiles à manipuler. Le développement va comporter bien plus de termes que cela. Donc, je ne vous la donne pas. Elle n'est pas au programme de terminale ES et surtout ici, elle ne serait pas judicieuse pour résoudre l'équation. Donc pour résoudre l'équation, on avait vu la dernière fois qu'on allait appliquer la racine 5e. 1 plus t sur 100 égale racine 5e de 1,3. On regarde comment ça vaut sur une calculatrice. 1,0538. Alors moi, je dis comme ça. 1,05387. Je décide de prendre 5 chiffres après la virgule. Maintenant, pour résoudre l'équation, c'est-à-dire pour trouver la valeur de t, je vais transformer ce nombre sous une forme partie entière 1 plus et je vais essayer d'écrire ici une fraction dont le dénominateur est 100. Pour cela, je vais regarder le chiffre des centièmes qui est 5. Donc 5,387 sur 100. Et par identification, si j'écris comme ça par rapport à ça, le 1 est là, le 100 ici, et donc on en déduit le t. Donc le t vaut environ 5,387. Et je n'écris pas pour cent pour l'instant. Le pour cent va être dans la phrase de conclusion. Une hausse de 30% sur 5 ans est équivalente à une hausse annuelle moyenne de 5,39%. C'est un moyen d'atténuer l'effet de choc. C'est pour ça, d'ailleurs, je crois que c'est une augmentation qui correspond au prix de l'électricité. On s'était rendu compte que pour des raisons, il me semble, de concurrence peut-être, et puis aussi pour récolter de l'argent pour notre parc nucléaire, il allait falloir augmenter les prix de l'électricité. Et au lieu de les augmenter d'un coup, on a décidé d'avoir une augmentation progressive annuelle. Et il me semble que c'est peut-être 5 ans. C'est pour ça que j'en avais parlé. Et c'est fini.